Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a une salle qui s'appelle Colbert. On devrait peut-être avoir une salle qui s'appelle Adiba, qui est un résistant de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait avoir une salle qui s'appellerait Toussaint Louverture ou une salle qui s'appellerait Félix Éboué et apposer des plaques pour expliquer qui sont ces personnes qui ont combattu pour la France. Je ne dirais pas que c'est un sujet qui ne fait pas consensus. Je dirais plutôt que c'est un sujet difficile à aborder. Je pense que si on arrive à aborder ce sujet dans les manuels scolaires, dans les documentaires, dans les films qui passent à la télévision, on arriverait mieux à expliquer ce qui fait notre France aujourd'hui, ce qui fait ce pays de diversité et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une France cosmopolite. Je pense que c'est un sujet qui fait consensus dans le sens où, moi, en tant qu'élu, en tant que présidente d'association, j'ai eu à mener un certain nombre d'actions, notamment une pétition en 2016 que j'ai lancée pour la naturalisation des tirailleurs sénégalais. C'est une pétition qui a été signée par des milliers de personnes parce que ces gens-là, quand ils ont signé cette pétition, ils estimaient que ces combattants qui ont combattu pour la France qui ont libéré notre pays ont fait un acte patriotique. Et de ce fait, c'est un sujet qui a, pour le coup, vraiment eu l'aval d'une bonne partie des citoyens français. En fait, elle suscite la méfiance auprès d'une partie de la population, mais pas toutes. En fait, elle suscite la méfiance tout simplement parce que c'est une histoire difficile, parce qu'il y a, à travers ces histoires, des histoires terribles, telles que le massacre de Tiaroy, par exemple, tel que le massacre de Chasselet aussi, où là, on se dit que, d'une part, l'État français n'a pas fait ce qu'il fallait pour reconnaître ses combattants et que, d'autre part, on n'a pas fait ce qu'il fallait, notamment au niveau de l'éducation nationale, pour expliquer dans les manuels scolaires que cette histoire fait partie pleinement de notre histoire. Il faudrait la raconter pour que l'on sache pourquoi, aujourd'hui, les Français, quelle que soit leur origine, doivent se rassembler. L'expliquer, c'est rajouter cette histoire pleinement dans les manuels scolaires. C'est organiser des cérémonies comme celles que j'organise le 25 juillet, qui va rendre hommage aux soldats venus d'Afrique, du Pacifique et des Antilles. C'est nommer et renommer des rues pour expliquer qui sont ces soldats qui ont combattu aux côtés de la France. C'est toute cette pédagogie qui est importante à faire. Et il faut la faire dans nos rues, dans nos manuels scolaires, dans le cadre de nos cérémonies et pourquoi pas aussi dans nos institutions. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a une salle qui s'appelle Colbert. On devrait peut-être avoir une salle qui s'appelle Adiba, qui est un résistant de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait avoir une salle qui s'appellerait Toussaint Louverture ou une salle qui s'appellerait Félix Éboué. Et apposer des plaques pour expliquer qui sont ces personnes qui ont combattu pour la France, qui sont ces personnes qui ont fait partie de la résistance et qui sont ces personnes qui ont été des citoyens français à part entière et qui ont combattu vraiment pour la patrie.